YouTube regorge de chaînes cheloues. Que ce soit par leur contenu, la personne qui la dirige ou bien encore par un mystère qui semble subsister à travers les années autour de cette chaîne YouTube, ce genre d'anomalie susciterait souvent l'attention d'un petit groupe de personnes étonnés de ce qu'ils ont trouvé. Alors, ce genre de chaîne YouTube ont été renommées YouTube Rabbit Hall par nos frères américains, un terrier obscur et difficilement explicable dans lequel on ose s'engouffrer. Aujourd'hui, je reprends ouvertement ce concept pour vous partager mes trouvailles. Bienvenue dans les terriers de YouTube. Alors, bonne année et mes meilleurs voeux pour 2023, évidemment. J'espère que cette année sera la plus fructueuse pour vous. Et donc, aujourd'hui est la première vidéo de cette année 2023. Une vidéo que je languissais vraiment de faire, mais j'étais trop occupé à cause de mes partiels de fin d'année. Heureusement, tout est terminé maintenant et je vais enfin pouvoir vous présenter le monstrueux délire sur lequel je suis tombé sur YouTube l'année dernière. Le sujet le plus bordélique que j'ai pu à faire jusqu'à maintenant, parce que ça part dans tous les sens et j'espère que je ne vais pas vous perdre et que je vais faire ça correctement. En tout cas, je vais enfin pouvoir vous le présenter. Et méfiez-vous parce qu'il y aura d'ores et déjà des images plutôt graphiques. Sur ce, on peut y aller. Il y a quelques mois, je me baladais sur Reddit et j'ai vu un commentaire où une personne disait simplement de ne pas taper les lettres tri-FG sur YouTube. Et évidemment, curieux que je suis, j'ai décidé de faire une recherche avec ces lettres et la trouvaille ne va pas plus loin que ça. Par contre, j'étais vraiment loin de m'imaginer ce sur quoi j'allais tomber. Les vidéos proposées sont alors tout bonnement horribles et je ne savais même pas qu'il y avait ça sur YouTube. Les vidéos portent pour la plupart le titre tri-FG ou son anagramme tri-GF et proviennent de plusieurs chaînes différentes, même si on retrouve des chaînes carrément dédiées à ce phénomène. S'il y en a quelques-unes qui sont edgy et clairement designées pour inspirer la terreur, donc CF, les clowns, les cris de femmes ou d'enfants, on retrouve des vidéos tellement curst et gores que j'ai pas les mots en fait. Il y avait littéralement à l'époque du cannibalisme en direct ou des personnes qui se faisaient décapiter. La plupart ont été heureusement signalées et supprimées par YouTube, mais même à ce jour, rien que la première vidéo portant tri-FG avec des coordonnées en titre, se trouvent être les images d'un chien mort avec son sang coulant le long des escaliers. C'est horrible. Ça n'a absolument rien à faire sur cette plateforme et en écumant la plupart des vidéos portant encore le nom tri-FG, je suis tombé sur deux playlists portant le nom Pelzer Super TV qui ont relativement le même genre de vidéos à l'esthétique curst et gore et portant tous des titres cryptés avec des images tout aussi choquantes et portant parfois le nom tri-FG. Évidemment, je ne pouvais pas en rester là et je comprenais absolument rien à ce qui se passait ici sur cette plateforme. Du coup, j'ai fait appel à Internet et j'ai fait mes petites recherches. Déjà, ce qui est sûr, c'est que tri-FG ou sa variante tri-GF ne veulent probablement rien dire. Après, lorsque l'on traduit tri-FG depuis le gallois, ça donne le mot trog en anglais qui est un mélange entre troll et frog, il me semble, et qui d'après Urban Dictionary signifierait femme très sexy avec des exemples d'utilisation de ce mot supposant le viol. D'autant plus que si l'on tape tri-FG dans un moteur de recherche du Tarkweb, on tombe sur ça en premier résultat et je pense vraiment pas que ce soit une coïncidence. Ensuite, toujours sur Internet, je suis tombé sur un post de 4chan de 2019 d'une personne ayant tapé aléatoirement tri-FG sur YouTube alors qu'il s'ennuyait et se demande ce qui se passait avec YouTube, et créant au passage la genèse de tout ce merdier. Et voici de quoi il en retourne. Ok, alors, j'ai tapé tri-GF, des touches aléatoires dans mon clavier dans la barre de recherche YouTube parce que je m'ennuyais. Et ensuite, quand j'ai appuyé sur Entrée, j'ai eu des suggestions vraiment étranges de la part de YouTube. D'où est-ce que ça pourrait même venir ? Du coup, j'ai essayé avec d'autres mots aléatoires, mais il n'y a rien qui fonctionnait. Alors j'ai essayé quelque chose de similaire à tri-FG. Et le résultat était encore plus étrange. Par exemple, il y avait une vidéo nommée tri-FG de 6 secondes, uploadée par 6 différentes chaînes, qui disait « Vous l'avez fait, félicitations ! » Et ensuite, il y a cette vidéo dont j'ai aucune idée de ce que ça pourrait être. Qu'est-ce qui se passe avec ce site ? J'avoue ne pas avoir réussi à tirer quelque chose de cette vidéo uploadée sur la chaîne I am Walter, mais par contre, on peut voir que le titre est déjà tri-FG, mais aussi que le contenu ressemble au contenu cursed de toutes les autres vidéos de la playlist Pelzer Super TV. Et donc, pour avancer dans ce mystère, j'ai décidé de m'intéresser à cette dernière. Alors, on y retrouve beaucoup de vidéos de plusieurs chaînes différentes, mélangeant à la fois des vidéos glauques et du contenu pour enfants. Déjà là, ça présage pas grand-chose de bon en premier lieu. Mais pour commencer, il y a des utilisateurs qui n'apparaissent que très peu de fois dans la playlist, comme Delta K, MXKKR, John Doe ou encore cette chaîne russe. La plupart d'entre eux partagent soit quelque chose de possiblement hanté, soit du contenu edgy avec des titres cryptés dans lesquels on retrouve souvent un triangle sur le visage d'une personne, ou simplement un triangle glitché, mais aussi le même extrait de VHS mal encodé avec des cris en fond sonore. La seule chose que j'ai trouvée pour le triangle sur le visage d'un bonhomme serait une allusion directe au triangle de la mort qui se trouve sur notre visage et qui indique où est-ce qu'une infection peut devenir mortelle en attaquant notre cerveau. Mais ce qui est sûr, c'est que ces extraits utilisés et ce triangle impliquent donc que la globalité de ces chaînes soient toutes reliées entre elles ou partagent bien nécessairement quelque chose. Maintenant, on va passer sur le plus gros morceau de cette playlist Pelser Super TV, car en effet, on remarque rapidement que les utilisateurs les plus fréquents sur cette playlist sont nommés LZW suivis d'une bouillie de caractère. En réalité, leur pseudo est en fait crypté via le chiffrement de substitution. En clair, c'est une technique consistant à décaler l'alphabet d'un certain nombre de lettres pour la rendre lisible seulement par ceux qui sont au courant, et le code César en est un cas particulier, celui utilisé ici. On en déduit alors qu'il faut décaler de 8 lettres vers la gauche pour obtenir des choses cohérents, et leurs pseudonymes deviennent alors simplement The Game Caller et The Red Mask. Visiblement, le titre des autres vidéos de la playlist partage donc la même technique de cryptage, mais en décalant l'alphabet différemment, et dans ce cas-là, ça devient un peu plus complexe de trouver la nature du vrai titre, et donc je vous avoue que j'ai eu la flemme un peu de décrypter tout ça, à part pour les choses qui m'ont évidemment semblé importantes. La première vidéo qui m'a intrigué se trouve être celle-ci, portant en réalité comme titre The Sacrifice of Enrelsa and Igor. La vidéo consiste en un passage de chaque couleur, joint d'un mot trigger censé débloquer quelque chose dans l'esprit de quelqu'un, lorsque l'on associe ce mot à un autre sens, donc une couleur ou une fréquence auditive précise. C'est quelque chose d'utilisé couramment dans les pratiques d'hypnose ou de « brainwashing ». En gros, le remodelage de l'esprit de quelqu'un, donc quelque chose de complètement illégal. De plus, chaque couleur est entrecoupée de passages blancs sur fond de cri qui pourraient faire office de tampon entre chaque mot trigger. Et ensuite, en effet, mon jugement a été validé, lorsque j'ai regardé la description, toujours écrite en cryptage par substitution. Toujours dans la description, on retrouve ensuite en dessous une suite de caractères hexadécimaux qui, une fois décodés, nous emmènent sur une seconde vidéo, reprenant par ailleurs le même principe tout en ajoutant des extraits « creepy » qui vont dans le sens du « brainwashing ». Tout ça ressemble alors à un jeu de piste mis en place par quelqu'un dans le but de créer un ARG, soit un alternate reality game, un jeu de piste impliquant une grande communauté. Et après, je ne suis pas allé plus loin parce que ça m'a pris la tête, et je vous avoue que j'ai préféré aller voir les autres vidéos de la playlist Pulitzer Super TV pour bien m'assurer que c'était un ARG. La seconde vidéo de The Game Caller, m'ayant marqué l'esprit, se nomme alors DTBO suivie d'une bouillie de caractère, comme toutes les autres vidéos, et que je vous laisse regarder à présent. Nous sommes dans une espèce de cave, ou une zone confinée très sombre avec une fenêtre jaune. L'auteur de la vidéo filme devant lui ce qui semble être une personne enfermée dans un sac avec des sangles, allongée dans une baignoire. On peut apercevoir à plusieurs reprises que la personne à l'intérieur est encore en capacité de bouger, et on semble apercevoir sa tête plusieurs fois recouverte d'un liquide. À mon sens, cela pourrait être soit du sang s'échappant du sac suite à de la torture physique, soit un liquide de torture simulant une noyade, et là encore, utilisé à des fins de brainwashing. On aperçoit aussi un message codé sur le mur de sa cave, un message que je n'ai pas réussi à décrypter, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'une personne s'est fait kidnapper, et qu'il est probable qu'elle s'est fait torturer pour des choses qui nous dépassent encore. La troisième et dernière vidéo de The Game Caller qui m'ont marqué est simplement celle-ci, parce que son ambiance est horrible. Une vidéo extrêmement creepy qui a été designée pour ressembler à du contenu pour enfants, mais la voix off distordue, les fréquences jouées et les personnages de Spider-Man et du Joker mettent carrément mal à l'aise. Il est certain qu'un message subliminal se cache même à l'intérieur, et ce qui est le plus important, c'est que cette vidéo ressemble au contenu de l'utilisateur Super TV2, étant par ailleurs l'utilisateur le plus fréquent de cette playlist, portant d'ailleurs un nom très proche, donc on suppose un lien avec la création de cette playlist. Il propose cette fois-ci des véritables vidéos pour enfants, mettant principalement en scène Spider-Man, Hulk, Elsa ou le Joker, d'où le lien avec la troisième vidéo de The Game Caller. Un trait qui semble être partagé par d'autres vidéastes de la playlist Pelzer Super TV, comme l'utilisateur Stuart Silverson, dont j'ai mentionné le nom tout à l'heure puisqu'il fait partie de la playlist, ou encore plus explicite, l'utilisateur le culte de l'incroyable Spider-Man, mettant en scène que des vidéos de Spider-Man, vous l'aurez compris. Pour renforcer l'évidence et le lien que ces gens ont tous en commun, en cliquant sur une des vidéos de Super TV2 mettant en scène un mariage de Spider-Man et Elsa de la Reine des Neiges, on finit par remarquer qu'en bas droit de cette dernière, on observe un logo triangulaire rappelant le contenu de Del Také et John Doe, dont j'ai pu parler tout à l'heure en amont, et de plus, dans la description de la vidéo, nous avons seulement une adresse internet nommée Excitement Fun Zone qui, une fois mise dans la barre de recherche, nous emmène pas du tout dans un endroit fun pour les enfants, mais sur une page toute noire avec un triangle en plein milieu. En cliquant au centre, nous sommes renvoyés sur une vidéo de Del Také, avec toujours les mêmes extraits supposant un brainwashing. Ce genre de vidéo n'est vraiment pas sans rappeler le récent scandale de Elsa Gate, où il y avait beaucoup de vidéos pour enfants qui mettaient en scène leurs héros favoris comme Elsa ou Spider-Man, faisant des choses à caractère gore ou pornographique, comme par exemple boire de la javel, se tailler les veines, ou encore faire une fellation. Donc quelque chose qui était vraiment pas cool, parce que ça pouvait influencer leur perception à terme à la manière d'un brainwashing, tout ça à cause du laxisme et de la non-vigilance des robots YouTube. Et tout ce bordel ne s'arrête pas du tout là, parce que sous une vidéo pour enfants en mettant en scène Spider-Man, on retrouve le commentaire de Stuart Silverstone, dont j'ai mentionné son nom il y a quelques minutes, puisqu'il fait partie de la playlist Pelzer Super TV. Une fois décodé, nous avons un arrobase Twitter du nom de ZoxCXT, dans lequel on a énormément de choses cryptées et de trucs creepy et cursed, de manière similaire à la playlist. On retrouvera même des liens menant à cette dernière, mais je vais vous épargner la globalité de ce compte Twitter, parce que ça ne vaut vraiment pas le coup. Cependant, je me suis aidé de Reddit pour trouver les informations importantes sur ce compte Twitter, que voici. Donc le texte de la première image se traduit par « Qui trouve ce que les Finders cachent ? » Et je n'ai pas traduit le mot Finders, parce qu'il y a plusieurs autres références de ce nom dans le compte Twitter, qui pourraient être le nom d'une communauté. J'ai fait mon enquête sur Internet, et j'ai finalement trouvé cet article datant de 1987. L'article raconte que les autorités compétentes recherchent deux hommes, faisant partie d'un groupuscule nommé Finders, décrite littéralement comme une secte. Une secte qui serait accusée d'abus sur enfants, allant du kidnapping et du brainwashing, jusqu'à photographier des enfants nus, et que sais-je encore. Apparemment, ils auraient même utilisé des enfants dans certains de leurs rituels, où ces derniers seraient attachés à des chaînes, et saigneraient eux-mêmes des animaux sous la contrainte. Donc il y a une enquête qui était en cours, une enquête pédopornographique, allant à l'encontre du Finders cult. Il y a même une page Wikipédia racontant que la CIA menait des opérations contre la secte, pour meurtre, trafic d'enfants et drogue, et apparemment cette histoire serait même le patient zéro d'une large enquête sur les réseaux pédo du gouvernement. Comme celle de l'affaire Jeffrey Epstein. A ce moment-là, si j'étais content de voir que ma théorie sur le brainwashing s'est avéré vraie, et que toutes les connexions entre les chaînes de la playlist Pelser Super TV se resserraient, je vous avoue que je commençais à plonger de plus en plus profond dans quelque chose qui me dépassait un peu, mais en plus c'était toujours pas terminé. Il nous reste encore le texte de la deuxième image, une page qui se traduit par Zeta Astro, une page d'un journal de Dave. Encore une fois, en cherchant sur internet à partir de Dave et de Finders, on tombe sur l'article d'un homme ayant rencontré des possibles membres du culte des Finders, expliquant certains détails, mais aussi donnant les noms de plusieurs membres, comme Stuart Silverstone, ainsi que le créateur du culte Marion David Petty Jr., qui d'après Wikipédia serait connu sous le nom de Master of Games, soit The Game Caller, tiens tiens tiens, bizarre. Du coup, à partir de tout ce que j'ai, je peux conclure soit à une sorte d'ARG basée sur les agissements de la secte The Finders, en dénonçant par moyen détourné des actes de brainwashing, le lien à l'enfance avec les vidéos de Spider-Man pour signifier les abus commis par le culte, ou alors soit un moyen de communiquer pour les membres de ce culte, qui cherchent désespérément à faire savoir au monde qu'ils sont toujours présents quelque part sur internet. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que la manière de représenter le brainwashing est vraiment beaucoup trop bien faite, et les choses beaucoup trop cryptées pour que ça ne serve à rien. Après, je ne vois pas vraiment l'intérêt des Finders de faire ce genre de choses, si ce n'est pas pour recruter du monde dans leur culte. D'ailleurs, j'ai déjà évoqué cette adresse tout à l'heure, mais sous certaines vidéos, on peut retrouver excitementfunzone.xyz, qui nous transporte cette fois-ci sur un site qui représente beaucoup plus l'enfance, et qui pourrait servir à recruter ou à le paguer des gens intéressés par les Finders. En premier lieu, on dirait un site enfantin avec des couleurs flashy, des redirections vers d'acides relatifs à l'enfance, mais sur les côtés, on a des choses qui se démarquent, comme ces os ou ces pilules de drogue. Et lorsque l'on clique sur ces rectangles, on est redirigé vers des pages servant de hub pour nous renvoyer vers des vidéos particulières, comme par exemple celle de la playlist, et encore une fois, cryptées. Mais on va s'intéresser qu'à deux d'entre elles, parce que c'est à mon sens les plus importantes. La première est d'abord une page affichant quatre enfants, clignotant de plusieurs couleurs différentes à la manière du brainwashing, et redirigeant vers un PDF de jeu de cartes. Le second rectangle renvoie alors dans cette page, arborant encore une fois les couleurs du brainwashing, et redirigeant vers les vidéos de la playlist Pelzer Super TV, et ce lien Mediafire que je n'ai pas osé ouvrir. Mais d'après mes recherches, ça devrait être une rom-hack d'un jeu Spider-Man, dont l'ARG pourrait possiblement faire la promotion. Maintenant, tout en haut du site, on a des liens menant vers d'autres sites normaux ou très border, comme l'un d'entre eux, par exemple celui EgoDeaf, signifiant mort de soi, et redirigeant vers des sites ayant pour le lien des sériales rapistes, donc des pédocriminels en série. Tout en bas du site, on a une catégorie The Miranda Tapes, impliquant qu'il y aurait plus de 1000 vidéos VHS de on ne sait quoi, mais je pense qu'on s'en doute très clairement. Heureusement que si l'on clique dessus, on tombe sur un code crypté avec des cartes, qui doit sûrement être décodé avec le PDF du jeu de cartes de tout à l'heure. En bref, un magnifique labyrinthe numérique qu'il faudrait encore décoder, et dont on retrouve beaucoup de notions de brainwashing, de viol et de liens à l'enfance. Maintenant, je ne suis pas allé plus loin, parce qu'il est évident que c'est soit un ARG, soit le prolongement d'une communauté qui a pris ses bases sur YouTube. Pour en savoir plus, je laisse le son aux enquêteurs de télécharger le lien Mediafire pour avoir la ROM hack, et pouvoir déterminer des nouvelles choses avec le site Excitement Fun Zone, parce que je n'ai pas envie d'infecter mon ordinateur, et parce que je pense aussi que certaines choses peuvent répondre à nos questions. En tout cas, si vous tombez sur des vidéos 3FG assez gore ou border, n'hésitez vraiment pas à les signaler, parce que si c'est un ARG, ça n'a pas sa place sur YouTube, si c'est le prolongement d'une secte pédopornographique, il vaut mieux que ça dégage aussi. Il faut vraiment qu'on fasse en sorte que cette plateforme reste le plus saine possible, à partir de moyens de signalement. Voilà. Je pense en avoir terminé avec cette histoire et cette vidéo, c'était assez dense et assez complexe, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé, parce que ça vaut vraiment le coup de se renseigner là-dessus. En tout cas, je vous laisse à présent, avec cette vidéo linkée dans l'Excitement Fun Zone, pour terminer cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci de me suivre encore en 2023. Vous êtes les meilleurs, faites attention sur Internet, et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501